Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. On se retrouve pour la partie 2 de notre tutoriel sur l'ASPARC 2 d'Arturia. Et on va voir la fenêtre séquences plus quelques autres éléments. On va commencer à travailler dessus. Première chose à faire, ça va être de charger un kit. Moi j'avais repéré pour ce petit tutoriel un kit de chez Arturia. Qui fait partie de la Factory Sun Bank, c'est New York, c'est un kit hip-hop. Donc là je le charge, on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà en gros en ce qui concerne les éléments. Maintenant, on va aller faire un petit tour au niveau du studio. Parce qu'on va modifier 2-3 choses. Donc par exemple au niveau de la caisse claire. Je vais modifier aussi le pitch du Hi-Hat. Maintenant que ça c'est fait, on se retrouve dans le step séquenceur. Donc je vais commencer par faire une première ligne de Hi-Hat. Je vais en mettre 1 sur 2 tranquillement. Puis peut-être à la fin, j'en mettrai un petit peu plus. Je vais passer en 32 pas. Parce que là je suis en 16 pas. Donc bar step, c'est ici. Vous cliquez dessus et vous vous mettez en 1,32. Comme ça vous avez les 32 pas. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Il n'y a pas de soucis. Tout est... Hop. Voyons voir ce que ça donne. Par exemple, c'est une première approche. Ici, histoire qu'on puisse voir. Donc là, je vais faire des répétitions de notes à la fin. Donc ce qui fait que je vais dans additionner. Et là j'ai repeat. Donc maintenant, tout en étant sur ma ligne de Hi-Hat, je vais aller vers la fin. Et ici, je vais faire la répétition de notes. Donc je la remets en lecture. On peut la mettre en lecture là. Voilà. Ça, ça me paraît pas mal. Voilà. Je vais peut-être jouer un peu aussi sur la vélocité de mes Hi-Hat. On peut la mettre en lecture. Maintenant, je vais faire les grosses caisses. Donc là, jusqu'à présent, il n'y a rien de bien compliqué. Quand vous voulez sélectionner une note ou un pas pour qu'il soit joué, il suffit de cliquer dessus. Il se met en bleu pour pouvoir l'effacer. On reclique une deuxième fois dessus et il s'enlève. Là, on a la vélocité de nos différents kicks. Puisqu'on est sur la ligne de kick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501